et salut youtube on attaque la suite de eldenring avec du coup l'objectif c'est d'aller buter le géant de feu donc on fait sol castel et ensuite géant de feu et pour ça ça va être très complexe très très complexe tu vas souffrir contre lui ok pro ds il me tarde tellement et le plaisir quel plaisir ça lui accueille par celui à one night shoot salut à pro ds salut à la store salut à monsieur thunder line bienvenue je vois que c'est ton premier message je sais pas d'où tu arrives monsieur thunder line mais bienvenue à toi salut au nouveau salut à stergan hop et hugo église de marika taille une graine là bas sky tech wolf aussi qui est là je sais pas combien j'annis des graines tout va bien tout va bien c'était voulu absolument voulu ah cool le feu et l'église de marika elle est elle est pas très loin mais la cat aussi de merde de prothésateurs là celle qui a sa prothèse salut john max bienvenue john max on a fini par battre juno oslo john max et on vient de battre ricard voilà ah mais je sais pourquoi on me voit pas bien attendez voilà on a vu pendant un court instant mon cacheur de micro on voit mieux là putain ah tu viens du poste insta concernant hogwarts et alors alors vraiment là c'est un avis un vrai avis que je te demande mais est ce que tu es heureux de m'avoir connu du coup parce que j'imagine que sans ça tu m'aurais jamais connu bienvenue donc c'est thunder line même si j'ai manqué ça il y aura la rediff sur ma chaîne secondaire pas besoin de la quête des mille cents avec un build force ok pro ds nickel je me souviens plus ce que fait son talisman d'ailleurs très heureux bon ben écoute bienvenue merci pour ton avis t'as fait elden ring ou pas du tout monsieur thunder je sais pas si t'appelles thunder comme les éclairs ou si je t'appelle thunder comme les kfc quoi on le laisse de côté bien évidemment lui c'est marrant parce que je viens de poster cette vidéo sur ma chaîne secondaire de borealis donc c'est rigolo on longe on y voit que c'est normal exprès alors attendez il ya jean michel qui va me défoncer peut-être je sais plus où est l'église comme le tonnerre très bien alors ça sera thunder go l'église vite vite augmente tes enchaînements d'attaque valable si tu joues d'ex ok d'accord merci beaucoup pro ds pour les infos ça m'évite d'aller faire de la merde pendant des heures alors donc ça c'est la perle pour avoir des pierres de forge sombre n'ont du tout jamais joué ok tu connais un peu tu es à l'aise avec les from software sender ou pas du tout dark souls bloodborne et compagnie la perle c'est pour des pierres de forge sombre donc ça c'est cool on va augmenter la fiole sacrée avec la larme de vie donc ça c'est super ça la fiole sacrée je rappelle ça c'est ce qui permet de redonner plus de vie je viens de me rejouer les deux ce laft of us et bien écoute je les ai jamais fait je suis parti sur le mois de juin pour les faire les deux donc je ferai le remake ps ps5 et du coup j'enchaînerai sur le 2 voilà je découvrirai j'ai pas non plus vu la série j'ai pas non plus vu de let's play donc je ne connais pas du tout et tout le monde me l'a conseillé je sais qu'à l'époque il y avait une ex à moi qui m'avait offert le jeu sur ps3 vu qu'on s'était séparé après je me suis dit je vais jamais lancer ce jeu parce que ça va me porter malheur si je le fais donc je n'ai jamais lancé donc je les sur ps3 quand même alors là je vais à solcastel donc c'est un château qui permet d'avoir le médaillon de de tectus je crois par contre j'aurais qu'une seule partie du médaillon elle est où la première partie c'est sous terre à la alurnia ou c'est pas du tout celui là le cadeau de l'enfer j'avoue 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 moi j'ai jamais aimé c'est étonnant parce que j'adore les jeux vidéo j'ai pas ce que vous en pensez vous mais moi j'ai jamais aimé qu'une copine m'offre des jeux vidéo en fait jeu parce qu'après tu te sens obligé de le faire alors que des fois t'es pas dans le mood du jeu en question tu vois ce que je veux dire ça va mon poney qui a pris volatiles funéraires donc lui on le laisse de côté évidemment nous ce qui nous intéresse c'est le feu qui est devant solcastel albino rick le médaillon à tam du coup c'est quoi ce médaillon où on le trouve on trouve la partie la partie de gauche on a besoin que de celui ci c'est plus maintenant elle s'en fout elle sait que je ferais de toute façon alors c'est mieux ouais du coup voilà quand même dans le pot caché ah oui c'est ça c'est ici du coup la première partie médaillon c'est là dessous là euh là dessous là là dessous quelque part on va faire ça hein on a des pgm non quat au bout oh vas-y oh vas-y la doule la double contrainte quoi j'aime pas cet endroit parce que c'est trop bruyant en plus secours putain c'est trop chaud on peut envoyer la mimique là pas sûr putain mais les mecs quoi comment ça se fait que je leur fasse pas de dégâts pas un coup hein je... hop je compte sur toi pour m'offrir le jeu oh putain c'est possible la baffe on est voilà et de oh putain pierre de forge sombre 7 j'avais zappé qui donnait ça à lui il en reste un non ? oui je suis deg je sais que j'ai plus de mana ni mana ni vie ah si j'en ai du mana putain oh oh ok toi bien toi bien toi bien ne paniquez pas je sais très bien ce que je fais ok je bois allez oh putain est-ce que j'ai pris mais non putain ça va mimique mimique peut-être tu as raison et dark fab hop me faire violenter dans la zone pro ds j'ai l'impression que bon après quand tu les butes une fois ce qui est de cool c'est qu'ils ne réapparaissent pas oh la la mais non mais merde je grid je grid je grid je grid il est vif ouais salaud j'y vais ouais et oh oh putain c'est putain ils sont trop forts pourquoi anglais général dans le discord avec luigi ouais j'avoue j'avoue incroyable point exclamation discord si vous voulez voir la blague ok donc là euh je vais rien faire de spécial à par aller au boss et puis voilà quoi they are the same picture salut bg salut the joker t'es content de ta baguette en pommier très très heureux je suis très content oui du coup j'ai fait le test sur reward legacy là et donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo j'ai eu euh j'ai une baguette en pommier oh putain vas-y oui mais ça va là à toute ma cane des bisous c'est dur hein en plus j'ai perdu mes runes et du coup je suis dégoûté je déteste cet oiseau j'y vais encore un bouclier levé on a dit que quand on mourait t'as d'ailleurs je suis mort qu'on rajoute la mort baguette hyper souple c'est quoi c'est du caoutchot ouais j'avoue je me suis dit la même texture zizi mou tu sais ah 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 allez hop douze mille runes on file au feu ok on file au feu putain il me suit jusqu'ici je le hais je vais remonter mon andu je le déteste cet endroit c'est un des pires endroits du jeu j'active le feu ok si je les avais visé j'aurais pu c'est fait exprès c'est fait exprès de mourir là c'est normal force à toi bon appétit thunder tu as bouffé quoi et mccain aussi j'imagine qu'il va aller manger est-ce que vous mangez des pâtes aux crêpes ah 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 ok c'est une technique respirer un coup jamais john max jamais voilà go commandant nele ça va être costaud je crois Comment on fait pour... On peut l'ouvrir, ça ? Pourquoi ils ont mis une porte ici ? Je ne comprendrai jamais. Ça va bien se passer, vous pensez ? Alors, je n'y vais pas, là-haut. Parce qu'on va se faire défracter la gueule. Donc, je n'irai jamais. Puisqu'il y a un mec qui se téléporte. Qui te fait sentir vraiment fort. Donc ça, hop, on récupère. Oh, cool, une pierre de forge 6. Parfait. Là, tu es obligé d'y aller en courant. Sinon, tu claques. T'arrives, Mimic. Et puis après, on va voir. Je pense qu'au corps à corps, ça va être l'enfer. Genre, vraiment. Bon coup. Ok, c'est l'enfer. C'est parti. Attendez, non, non, non. Ok, donc ça va, je fais quand même des dégâts. C'est pas mal. Au secours. C'est possible. Ok. Il reste que le commandant. Je vois un coup. Il me remet de la magie. Ok. Vas-y. C'est quoi ce mec ? Pas la flamme des lions, Rojnard. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Il est fort, lui. Je l'emmène. Préparez-vous à passer un bon moment, les amis. Ils avaient une porte en rable. Couscous. Mais dis donc. Bon app, McCain. C'est quoi qui a été nerf, le truc rouge, là ? La flamme de lion, Rojnard. Je sais pas ce que c'est du tout. Sandro de guerre à côté de Forgell. Ça marche très bien sur les trois, là. D'accord. Pour Ayrton qui vient de mettre un gros PTDR sur le Discord. Borzoï, The Joker ? Je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que je me concentre sur le boss ou pas du tout ? Ouais non, peut-être pas. Ok, c'est bon. Attendez, il va s'attaquer à moi. Ok. Allez, c'est bon. On a des vies. On est bien. On se connaît. Avec Niel. Le Xavier. Faut que je me soigne absolument. Je sais pas ce qu'il fait, là. C'est une A.E. Putain, il est fort de ouf. Il a trop de vies. Genre vraiment, quoi. La mimique est décédée. C'est le plaisir. Putain. Putain. Oh putain, le timing de mort. Ok. Mais merde. Je bois. On sait jamais. Mais je fais ça. J'en ai rien à foutre. J'ai fait que des L2. Oui, je l'ai eu. Ce qui prouve que je suis un PGM. Je suis sa prothèse. Salut, Otex Avery. Oh, le monde de fou, fou, fou. Otex Avery. Oh putain. J'y croyais pas. Deuxième try. Incroyable. La fois que j'ai tout. De la flamme. Gnarr. Allez, là. Merci, Dark Fab. Merci. Otex Avery. Merci, John Max. Merci, Emperor. Poupatin. Merci, ProDS. Merci, Dark Fab. Merci, One and Shoot. Merci, Farvington. Merci, LP23. Merci, Crystal. On s'est gagné. Lui, franchement, il est fort. Il avait tellement de vie. J'ai ché pour la prothèse. Et deuxième try. Deuxième try. Ok. Montée de niveau. Qu'est-ce que je fais ? Ça ne sert plus trop à grand-chose d'augmenter la force, non ? À ce stade-là. Peut-être l'endu. Montée un peu l'endu. Maintenant. Voilà, j'ai 30 000 runes. Il me faut combien, du coup ? 37. Inventaire. Je veux juste voir combien j'ai de pierres de forge. 6. J'en ai qu'une. Attendez. Est-ce que je peux améliorer mon épée ? L'esprit pour plus de patterns. Ah, c'est pas con, Jean-Max. Oui. C'est pas con. Oui, on va renforcer armes. Ah, j'ai pas assez. Ah oui, il me faut des pierres de forge 7. Je suis bête. Où est-ce qu'on trouve la perle ? Ah oui, vous m'aviez dit. Ah, truc Faromazoulal ou je sais pas quoi. Donc, attendez. J'y retourne. Au toit de Solcastel. Je vais aller récupérer la partie du médaillon. Putain, j'y croyais pas. Je pensais vraiment que j'allais y passer 4 heures dessus. Je crois que j'ai eu de la chatte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que j'ai eu du bol. Mais je me suis quand même bien débrouillé. J'ai bien temporisé. T'es bon. T'es un bon. Merci, Jean-Max. Non, en vrai, t'as bien géré. Merci, ProDS. Donc là, le bout de médaillon, il est là. Médaillon de l'arbre sacré. Là, il y a un truc, non? Non, il y a rayon. Bah, du coup, je vais aller récupérer l'autre partie qui est dans le pot. Alors, le pot, il est où? Je me souviens plus, putain. C'est sous ça, là. Non, c'est ça, hein? Attendez, non, c'est pas ça. Si, si, parce qu'on longe là. Tac, tac, tac. Après, il faut traverser. Attendez, c'est où, déjà? C'est là ou pas? Je sais plus. Attendez, je vais là. Je vais là. Non, t'as du skill. Merci, Farmington. T'as passé 14 dessus. T'as juste pas remarqué ta FF dans le temps. Tu te sous-estimes. Merci pour vos messages, dido. J'en ai pleuré du sang. Avec lui, au moins une trentaine de tries malgré un build saignement à gérer. Merci, Otexavory. C'est un talent d'avoir de la chance. Merci, Darkfavory. C'est vrai. Ah si, c'est par là. C'est par là, c'est par là, je me souviens. Oui, je dois rester en bas, mais je passe par ici, moi. Longez le lac. Oui, oui. Moi, je passe par là. Je sais pas pourquoi, mais c'est parce que... Ah si, c'est parce qu'il y a un brévière de feu à récupérer pour la foi. Il est là, en fait, le brévière de feu. Au milieu de ce village. Comme ça, je vous montre en même temps. Oui, c'est là-dessous, là. C'est sous ces stalact... Myth. Tite. Myth-monte-tite-tome. Là, il y a un brévière, vous voyez. Voilà. Le brévière de moines gardiens du feu. Permet de récupérer des sortilèges de feu rapidement en début de jeu. Les pulsations sont bonnes, ouais. En vrai... Attends, je regarde. J'ai mon Apple Watch. Je vous dis combien j'ai. On peut pas relier l'Apple Watch à un capteur cardiaque qui s'affiche sur le stream, d'ailleurs. Ah, 73. Ça va, non ? 73. Je suis proche d'essai, ou ça va ? En vrai, ça va. Pas mal. Pour un mec statique, franchement, je suis content. N'hésitez pas à follow si vous me connaissez pas comme un truc trop cool et trop beau. Coeur de sportif, incroyable. 73, c'est chill. Bon, ça va, alors. Faut y regarder pendant le géant de feu. 73 ans, ben tu l'es fait. Salaud ! Allez, on prend le feu. On va prendre le Poupan Amalegna. On le fera. Farmington. On essaiera de... J'essaierai de lancer l'appli, ok ? Je peux même faire un ECG en même temps, parce qu'ils ont sorti la fois que je veux ECG. Là, il y a un parfumeur, je crois. Allez, c'est vrai. Pas cool, sa robe. Hop. Mais c'est là-dedans. Ça, tu sais pas, tu veux, tu... T'es comme un gland. C'est psycholoscopie pendant le géant de feu. Et pendant Amalegna, on fera un ECG. J'adore mon chat. Appelle d'abord un sophrologue et un cardiologue quand tu feras maligné. Pourquoi pas ? C'est pas celui-là, du coup ? C'est celui-là ? Attends. Je me trompe à chaque fois. C'est où qu'on a les clés, là, les... Machin chouette. C'est où les clés, putain. C'est là ? Pouteau des clés. Attends. Tu l'as passé. Ah, c'est là. Ah, si, c'est bon, j'ai les deux. Mais j'ai pas le... C'est pas pour l'ascenseur de Dektus, ça ? Je croyais. Mais t'sais. Mais c'est où, déjà, qu'il faut aller ? Moi, je serre vos mous, là. T'en sais où qu'il faut aller. C'est là. Le grand ascenseur de Rolt. Oui, c'est ça, hein. Attends. C'est ça ? Oui. Je m'appelle plutôt un prêtre pour maligné. T'imagines, t'as un prêtre qui est là. Salut, d'ailleurs, Yoshido. Je t'ai pas dit bonjour. Et ça, franchement, objectivement, tu vas pas voir un guide, admettons. Tu fais pas... Tu vas pas voir de guide. T'as pas Internet, admettons. Comment tu sais qu'il y a cette zone ? C'est pas possible. Jeff Ben qui follow la chaîne incroyable. Bienvenue, Jeff Ben. Bienvenue à toi. Tu m'as trouvé sur Twitch, Jeff Ben ? Ah ouais, c'était un truc horrible là où t'étais one night shoot. Ça avait l'air atroce, hein, quand t'étais sous terre. Ah, ok. Tu t'en vas, LP23 ? Des gros bisous. Bonne soirée à toi. Oui, dans mes chaînes recommandées. Incroyable. Écoute, bienvenue, Jeff Ben. Je stream tous les mardis, tous les jeudis à 19h et tous les dimanches à 10h. Alors, exceptionnellement, il n'y aura pas de stream, je pense, dimanche. Parce que... Bah, du coup, je stream tout de même pour Dead Space. Et merci pour le follow de Crayax. Bienvenue à toi aussi, Crayax. Merci beaucoup pour ton follow. Toi aussi, j'étais dans tes recos. Bienvenue à toi. Et du coup, vous pouvez participer si vous voulez au concours. Quand vous followez la chaîne concours de Hogwarts Legacy, vous tapez point d'exclamation cadeau et vous participerez au tirage au sort. Donc, le médaillon secret, c'est celui-là. Voilà. Du coup, j'offre Hogwarts Legacy sur la plateforme de votre choix. Donc, point d'exclamation cadeau. et ça vous permettra de gagner peut-être le jeu. La seule condition, c'est bien sûr de follow la chaîne. Voilà. FromSoft compte vraiment sur sa communauté pour connaître tout ça. Non, mais c'est abusé. Enfin, je... Je sais pas si, par exemple, ça serait pas bien de faire une vidéo ou un let's play. Genre, tu coupes Internet et tu te débrouilles tout seul, quoi. Non, Jeff Ben, vous gagnez le jeu Hogwarts Legacy qui va sortir le 10 février, le jeu Harry Potter. J'ai fait un concours pour ça. Elden Ring, c'est vrai que je ne l'ai pas offert. J'aurais pu l'offrir. J'aurais pu l'offrir. Écoutez, si j'ai plus de sub, j'essaierai d'offrir un jeu Elden Ring. D'accord ? Ça va. Je regardais les gens qui live sur Elden Ring et je suis tombé sur toi. Écoute, bienvenue. Crayax. Bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Jeff Ben et Crayax, est-ce que vous avez déjà fait le jeu ou vous venez voir par curiosité avant de le faire ? C'est une vraie question. Alors, chemin secret vers l'arbre sacré. Là, je m'en tape un peu de... de tout ça. De cette partie-là. Et merci à Speedman pour son follow. Bienvenue à toi, Speedman, et merci pour ton follow. Oui, j'y joue et je galère un peu. D'accord. C'est donc la première fois que tu le fais. Est-ce que... Comment dire ? T'as un build en particulier... Ou pas ? Est-ce que tu joues magicien ? Est-ce que tu joues... Comment dire ? Foie ? Est-ce que tu joues force ? Il y a deux jours que t'as commencé Crayax, ok. Alors, je bois un coup. Alors, moi, c'est ma sixième run. Donc, c'est la sixième fois que je fais le jeu. Par exemple, là, vous pouvez descendre. Il y a un sol invisible. Ce n'est pas une blague. Et du coup, voilà. Donc ça, quand tu es tout seul, tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas le savoir. Attends, il faut que je me soigne absolument. Hop. Je vais faire une sorte de... Putain, le MPV, quoi. Voilà. Je continue, R1, là. Rien à foutre. Et il a failli me buter, ce salopard. C'est mal, le sac à PV. C'est le temps de ta couille. Il est là. On l'a retrouvé. Celui de Callisto Proto-couille. Il est là. Mais là, au bout d'un moment, il est stade. Ça va. Putain, c'est un sac à PV. T'as trop raison. Moi, j'ai choisi le héros. Du coup, j'ai commencé par force. Après magie, parce que j'avais trouvé une bonne arme de magie. Et maintenant, j'essaye Dex. Ah ouais, courage à toi, Jeff Ben. Ce que je peux vous dire, en tout cas, si vous avez, comment dire, peur des stats que vous mettez à votre personnage. Sachez qu'à un moment, vous allez battre un boss qui vous permettra de rez vos stats. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ça vous permettra, en fait, de repartir sur de bonnes bases si jamais vous aviez chié votre perso. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Jeff Ben et Crayax. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc là, c'est bon. Je suis passé. Je vais aller récupérer la map de la zone. Et en fait, là, on arrive à Faromazoula. Enfin, on va arriver à... Non, pardon, à l'arbre sacré de Miquela. Bientôt. Donc on va arriver bientôt à... Malenya. Incroyable. Salut Tibet, bienvenue. Tibet, salut à toi. Là, il faut suivre les lumières, semblablement. Je l'ai déjà battu. Du coup, c'est pour ça que j'ai changé pour Dex. Ok. D'accord. Incroyable. Six Paro. Salut Six. Merci pour ton follow. Sub. Pardon. Non, non, non. Sub, 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 sub. Merci Six. Huitième mois. Incroyable. On est sur l'Elden Ring. Je t'ai croisé sur le live de Manos et Jouy Six. Comment vas-tu ? Aïni de... Aïni de... Comment dire ? La map du jeu, quoi. Je vais tout droit, mais je pense que je vais me faire défoncer. Attendez. Faut que j'aille par là. Attendez. Salut Shotman. Bienvenue. Je démarre aussi le jeu. Attendez, je vais tomber dans un trou si je ne fais pas gaffe. Et j'ai pris Samouraï. Mais j'aurais bien voulu avoir des conseils pour bien monter de niveau et arme. Alors attendez, je vais au prochain Feu de Camp et je vous montre un peu comment ça marche les stats dans le jeu. Je n'en aurai pas pour longtemps pour ceux qui connaissent. Mais ça fait toujours bien un petit rappel. Ok. Comment tu vas Six ? T'es sur la route. Il n'y a pas de soucis Six. Vraiment. No problème. Hop là. Alors, je vais vous montrer un peu les stats. Ça fera toujours un petit rappel pour tout le monde. The Nazi. Donc, quand t'as un personnage, déjà au Feu de Camp, tu peux monter de niveau, augmenter tes vies avec les petites graines que tu trouves auprès des arbres qui sont dorés, etc. Donc bon, c'est pas pour ça qu'on est là. On va dans l'inventaire. Ou plutôt dans les armes, pardon. Dans tes armes, admettons, j'en prends une au hasard, une ou il y a une croix. Comme ça, ça pourra mettre en exemple ce que je veux montrer. Donc là, vous voyez, ici, il y a écrit 17, c'est rouge, c'est la dextérité. Si tu montes tes points de Dex, eh bien, le bonus C en bleu qui est là, t'octroiera plus de dégâts. Voilà. Pareil pour force. Si tu montes la force, t'as un bonus de D en force sur cette arme. Plus tu montes la force et plus t'auras de bonus qui est ici, là où il y a écrit le 56, rouge là-haut. Voilà, c'est ton bonus d'attribut, on appelle ça. Voilà. Donc si par exemple, t'as un katana, alors je sais pas si j'ai des katanas là sur moi. Je crois pas. Katana, c'est plutôt Dex, pour le chat, on est d'accord. Mais là, par exemple, le croix du limier, ben, tu montes la force et tu montes la Dex. Tu sais que tu feras pas d'erreur, en fait. Puisque tu vois, attribut requis, c'est écrit force et Dex. Si j'en prends une autre, par exemple. Alors attendez, j'ai essayé de trouver une autre arme. Voilà. Par exemple, là, il y a force, Dex et Intel. Voilà. Et tu vois les bonus d'attribut à côté. Donc en gros, ben, tu montes les stats qui sont affichées dessus. Et tu te tromperas pas. Voilà. Non, mais c'est normal que tu parles pas trop si t'es sur la route. C'est normal. Ok. Donc on continue, on va chercher la map. Merci à Erebreth pour son follow. Merci beaucoup, bienvenue. Erebreth, vous pouvez participer au concours pour gagner Hogwarts Legacy. Avec le point d'exclamation cadeau, tirage au sort le 10 février sur ma chaîne Twitch en live. Les amis, vous pourrez savoir qui a gagné Hogwarts Legacy. Merci à tous. Sur la plateforme de l'autre jour. Ok, donc là, c'est l'endroit le pire qui m'était donné de faire. C'est un des pires au moment de ma life, cet endroit. Mais il y a un feu de camp juste ici, donc c'est cool. Merci à toi. Quelle arme tu conseilles de prendre ? J'ai le katana et arc, mais je galère avec les ennemis. Alors, déjà, l'arc laisse tomber en début de partie et si tu découvres le jeu, concentre-toi sur ton katana. C'est quoi le katana que t'as, Shotman ? Ou ceux qui savent dans le chat le katana qu'on a de base avec le build samouraï ? T'as la torche spéciale pour voir les assassins ? Et non. Il y aurait bret. Et les housses de torches, franchement, elles m'intéressent de ouf. Je ne savais même pas qu'il y avait une torche spéciale. Attends, moi, mes torches, elles sont là. Ah oui, attends, cool, j'ai eu la map. Regarde mes torches. Elles sont là. J'ai que deux torches. Où est l'autre torche ? D'autres tu me parles. Elles s'achètent à un vendeur. Tu n'as pas l'emplacement de ce vendeur, par hasard. Ouais, prends un deuxième hushigatana. Ah, c'est l'hushigatana d'Ark Fab, ok. Donc attends, je lui montre, parce que je sais où il est. Shotman, le deuxième hushigatana que tu peux trouver, il est ici. Tu vois, il y a le pont Saint. Le pont Saint, il est là, ok. Et l'hushigatana, il se trouve ici. Dans une caverne qui se trouve ici. Tu peux rusher, tu peux courir. Tu as le détail dans ma première vidéo, foie, je crois. Point d'exclamation guide, si jamais tu veux de l'aide. J'ai fait des vidéos de guide pour ça. Marchant près de la ville de L'Aindel. Je l'ai débloqué ou pas ? C'est lui, là ? Vieillard au cœur de doigt. Non. Ah ouais, mais je ne l'ai pas débloqué, le type. Ah, crotte. Bon, ce n'est pas grave. Nagakiba, ok. Point d'exclamation guide, n'hésitez pas. J'ai fait un guide magie et un guide foie sur YouTube. J'ai fait 15 vidéos de 25 minutes pour le magie et 5 vidéos de 25 minutes pour le foie. Foie, j'ai arrêté parce que concrètement, moi, ça me paraissait opti ce que j'avais fait. Attendez, j'ai des runes, là. Je vais prendre un level d'endu. Ça fait 37 minutes, putain. J'ai battu... Attendez, là, dans cette vidéo, j'ai battu Ricard. Et Nel ? Non, Ricard, c'était avant. Ouf. Je monte quoi ? Vas-y, l'endu. Parfait. Pour avoir masse de runes, tu conseilles quoi ? Je te conseille d'aller voir mon guide foie. J'ai fait un détail pour faire, en gros, la quête de varer le blême. Qui te permet, en fait, d'aller à un endroit spécial où tu peux gagner des milliards de runes. Je ne crois pas que ça a été patché. Il ne me semble pas que ça a été patché. Allumer les torches. Alors, ok. Là, ça va être tellement compliqué. Je n'ai pas d'attaque à distance. Et toi, Erebrette, pardon, Erebrette, tu as fait Elden Ring, j'imagine, pas mal de fois, pour connaître cette torche, cette fameuse torche. Moi, je ne passe pas ici, en général. Comment les armes deviennent des armes de qualité ? Eh bien, je ne sais pas. Oh putain. On va faire saucer. 250 heures. Énorme. Vous voulez une rune dorée ? Je cours. Je cours, je cours, je cours. Il faut absolument que je me soigne. J'ai fait toutes les quêtes et j'ai tous les trophées. Putain énorme. Tu l'as platiné. Et est-ce que je dis Erebrette ou Erebresse ? Voilà, c'est une vraie question parce que je déteste écorcher les pseudos des gens. Ça va être marrant, je sens. Là, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer, toi. Je les déteste, eux. Mais genre vraiment, quoi. En plus, ils te tuent vite. Ok, les deux, ce sont acceptables. Très bien. On a quelqu'un qui est conciliant. Merci à toi. Bon, comment ça va, Sixparo ? What do you do ? Quel est ton prochain stream ? Il faut absolument que j'aille voir ta vidéo sur Resident Evil 4. Resident Evil 4 que j'ai préco chez Carrefour sur les bons conseils de Akinawa. Ah ! Ah ! Ah ! Comment je saute ? On ne peut pas sauter ce connard. Si, c'est bon. Ok. Le seul endroit où tu es safe, c'est là. A gober ! Pas du tout. Aïe ! Mais meurs ! Il a trop de vie ! C'est quoi ce mec ? What ? Vas-y, c'est bon. C'est le décès. Je bois un coup. Il n'est pas mort. On ne l'oublie pas. Il n'est pas mort. Si j'arrive en first try, je serais heureux parce que je ne suis jamais arrivé en first try. Mais grimpe ! Les archers de la muerte ! Je les déteste. Je les déteste. Ok. Il y en a 4 ou il y en a 3 ? Putain. Alors là, j'ai un endroit. J'ai une technique ultra easy pour aller allumer l'autre. J'oubliais d'allumer celui-là, là-bas. Mais ouais. Et merci, Chatman, pour ton follow. Merci beaucoup ! Bienvenue à Megagrove. On est d'accord ? Je ne l'ai pas allumé, celui de là-haut, là. Je ne me souviens pas, putain. Je suis une taube. Je ne me souviens pas si je l'ai allumé. Je ne suis pas monté. Si, si, je suis monté. Je parlais de l'homme conciliant. Si, 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 si. Ok, on passe ici. C'est plus safe. Vous qui êtes levé. La torche s'appelle la torche de la sentinelle. Tu peux l'acheter au plateau d'Altus. Dans la cabane à l'ouest de l'arbre mineur. La première enceinte. Très bien. Dans la première enceinte de l'Eindel. Alors, attends. Première enceinte, c'est ici. D'accord. Attendez, j'ai des modifications. Et la cabane. À l'ouest de l'arbre. Donc, l'ouest, c'est là. Attends, l'ouest, c'est là. Et là, il doit y avoir une cabane, là, quelque part. C'est ça ? Ça doit être ça. Ok. Une échelle. Juste au-dessus de la grâce. Et en étant samouraï, tu me conseilles de monter quoi comme niveau ? Force Dex. Bah, c'est plutôt Dex. C'est plutôt Dex. Regarde bien le bonus d'attribut que tu as sur ton katana. Shotman. Et améliore tes stats en fonction. Tu vois, moi, par exemple, je vais te montrer avec mon arme. Ce sera plus simple, en fait. Mon arme, elle a un bonus de B en force. Tu vois, il est affiché, là, le B. Je ne sais plus si j'ai mon gros doigt. Attendez. Alerte, alerte, avatar, subgoal. Non, je ne l'ai plus mon gros doigt. Bon, ce n'est pas grave. Mais en gros, j'ai un bonus de B en force. Donc, si je monte la force, en fait, tu vois le chiffre qui est là-haut, là, le plus 271. Là-haut, là, je ne peux pas montrer. Mais le plus 271, en fait, correspond à ce bonus de B en force. Voilà. Allez, j'allume. Et on le sait très bien. Qui allume ? Voilà, on ne le prononcera pas. Ouais, c'est ça. Il faut la bonne lame pour affûter pour ça. En gros, concrètement, tu peux changer l'état de ton arme. Tu peux faire d'une arme force une arme magie. Une arme magie, une arme je ne sais plus quoi. Et attendez, parce que j'ai oublié de récupérer ça, moi. Je la surkiffe, cette armure. C'est l'armure des couteaux noirs. Elle est très cool. Et écoutez, je ne fais plus de bruit grâce à cette armure. Je suis Silencio. Ancension. Silencio. Gomalenia, ouais, du coup, on n'est pas loin. Oh là là, de Malenia. Attendez, comment on fait pour revenir ? Je ne sais plus, putain. Assez, c'est par là. Katana ou épée courbée, saignement de Dex et Ezo. Ça marche bien, surtout sur Malenia. Alors là, du coup, vu que je suis en run contrainte force et rebrette, je n'ai pas le droit d'utiliser autre chose que la force, pour le coup. Voilà. Bon, Shotman, tu verras, petit à petit, tu as des trucs ultra nébuleux qui vont te paraître simples. Mais n'hésite pas à poser des questions. Mais là, ouais, rebrette, du coup, j'aurais bien aimé utiliser ce que tu as dit, du coup. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, nous allons, mesdames et messieurs, à l'arbre sacré de Miquela. Champiland. C'est parti. Donc, je prends le feu et puis je cours. Concrètement. Finalement, on a Loretta. Et c'est tout. Et le géant de feu, alors, il est où ? Putain, ce connard de géant de feu, j'ai oublié. Ah, mais il est là. Je suis con. Oui, il est là. Je fais Malenia d'abord. Ah, épée lourde, c'est cool. Ah, ouf. Quelqu'un qui me rassure enfin. Empereur Poupatin, qui me rassure enfin. Eh merde. Eh merde, putain, j'ai fait une roulade de panique. Je prends ça. Ah ! Ça va. Bon, là, c'est fourmise, hein, en bas. On va y aller. Mais pas par là. Il vaut mieux passer par ici, en fait. Je prends mon boubou, je suis débile. Mais j'ai pris une bulle. Je me dégoutte. Merci aussi à Bulbier. B... Euh... B... Fleury. B... B... Air B... Fleury. Merci pour ton follow et bienvenue sur la chaîne. Tu peux maintenant participer au concours pour gagner ? Au revoir, c'est les gars, c'est sur la plateforme de mon choix. Cadeau, cadeau, cadeau. On dirait une pub, putain, à la radio. Radio, radio. Nucléaire, nucléaire, nucléaire. Rune. Putain, j'ai survécu. Oh non, putain, j'ai la pute réflexion et carlate. Je me dégoutte. Il faut courir ici. Il faut ensuite courir ici. Je crois. Ouais, rond. Allez, vas-y, hein. Roulade. Je vais peut-être faire sur les gravates. Je vais peut-être faire sur les gravates. Voilà. Tu vas la stun si tu survis. Mais je vais survivre. On parie le first try ? Allez, vas-y. Ça marche bien, j'ai fait ma première run avec. Où est-ce que je trouve des perles de pierre... Non. Où est-ce que je trouve des pierres de forge 7 ? Vous savez ou pas ? Je m'en faut deux. Qu'est-ce que je fais ? Attendez, je veux juste changer ça. Je vais me reposer, hein. En cahélide. Ah putain, en cahélide. Je ne suis pas du tout allé en cahélide. Ouais, je pense que je vais la poutrer ce soir, Thomas. À mon avis... De toute façon, c'est dans le titre du live. Donc, à mon avis, je n'ai pas le droit à l'erreur. Volcan. Ah mais oui ! Oh, je vais d'abord chercher ça. Je sais où c'est. C'est bon. Je sais où c'est. Ouais, c'est ça. Ah, ici, à Elphael, tu en trouves plusieurs des 7. Ah ouais, mais je ne suis pas encore à Elphael, du coup. Pro DS. Attendez. Je vais battre le noble Sancte Cher, ok. Je sais où est-ce qu'il y en a une pour moi. Donc, ici, vous avez un raccourci contre ce mur. Vous mettez votre petite torche. Je le dis pour Shotman, mais tu n'es pas obligé d'utiliser une torche pour voir dans le noir. Tu peux acheter des petites lampes. La première petite lampe que tu peux trouver auprès d'un marchand, c'est à Lurnia. Cette zone-là, ici, auprès de ce marchand. Le marchand nomade de Lurnia 18001, je crois. Ok. Ah, c'est une sombre. Il n'y a pas de normal, là ? Le glitch ne marche plus. Il me faut des normales. Oh, les boules. Bon, je fais quand même le noble Sancte Cher, t'es pour me... J'ai envie de faire un boss, là. Un petit boss d'entraînement, avant Malenia. Qu'en pensez-vous ? Hein ? Qu'en pensez-vous ? On y retourne. On y retourne. Mais lui... Du coup, Shotman, je vais te montrer, mais tu peux l'équiper, ta petite lampe. Facilement. Dans la zone de Malenia, il y a plusieurs. Bon, mais on va aller là-bas, alors. Mais je fais quand même le noble Sancte Cher. Pour t'équiper, ta lampe, tu peux la mettre ici, sur le côté droit, tu vois. Ici, là. Hop, t'appuies sur triangle. C'est pour équiper un objet. Et une fois que t'as la torche, t'appuies sur croix. Hop, et tu l'équipes. Et après, du coup, quand tu laisses appuyer sur ton bouton, tu fais la flèche du bas. Et hop, tu peux équiper ta lampe. Et la lumière fut. On y retourne. Je prends mon boubou, ce coup-ci. Une merde. Une grosse merde. Merci, Six. C'est comme ça qu'on fait les first try. Tu t'étais plus, Six Paro, là, d'y rejouer ? Ouais, ça t'avais plus, d'y rejouer. En live, un peu. Mais merde. Si, pour le noble, je peux passer par là. Pour DS, tu vas voir. Je peux, hein ? Si, si, je peux. Tu vas voir. Normal, j'ouvre une porte. Il m'essaimble. Attendez, on va le... On va le surprendre. Je te surprends. Hop. Voilà. C'est le no hit. Griffe de limier. C'est ici qu'on les récupère. Putain, mes runes. Et voilà. Oui, je pourrais pas tirer le pont. Mais c'est pas grave, je veux juste battre le noble. Attends, mais si, je peux tirer le pont pro DS. T'es sûr ? Attends, je comprends pas. Je comprends plus. Il est stylé mon personnage un peu, là. Mais pas assez. Je remets l'armure de Ronin. C'est vraiment cool. Donc là, chapeau. Hop. Ronin. Et Ronin. Super. Après, DS, je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Tu pourras pas. Oh putain. Plusieurs personnes me le disent. Oh, je suis un cake à la merde. Je suis un cake à la merde. Ça fait pas de ça. Bon. Bah écoutez, s'il y a des pierres de forge 7 là-bas, on y va. Et non, j'ai pas regardé The Last of Us, Thomas. Parce que, du coup, j'ai pas fait les jeux. Et Mademoiselle Julie, je lui ai posé la question. Elle m'a dit, franchement, on fait les jeux avant de regarder. Et du coup, je l'écoute. Parce que c'est elle, la spécialiste de The Last of Us. Et pour le coup, j'ai pas envie... Enfin, ça dépend après. Si vous, vous préférez que je vois la série et qu'après je fasse le jeu, justement, pour vous donner mon avis de la série versus le jeu. Vous me dites. Je ferai selon vous, en fait. Mais je pense que, ouais, je pense que, tu vois, Asics aussi me dit, fais les jeux avant. Je pense vraiment que c'est peut-être mieux. Ah ouais, ça a les one-shot. Incroyable. Perfect. On va descendre ici. Attendez, on va monter d'abord. On va monter ou on va descendre ? On va prendre son bouclier déjà. Ça mettra les gros problèmes. Oui, c'est mieux. Très bien. Ça sent pas bon, là, pour moi. Eh, alors, attends. Je peux monter et les défoncer ou pas ? J'ai pas perdu de vie. Fais les jeux d'abord. Ok. Putain, mais vraiment, moi, j'ai rien vu de The Last of Us. Je sais pas de quoi ça parle. Enfin, je sais que c'est des zombies, quoi. Mais j'ai rien fait de The Last of Us. J'ai joué, je crois. J'avais fait la première demi-heure sur le premier sur PS3. Mais c'est tout. Putain, mais ils tankent à mort, eux. Hop. Ça passe ? Ouais, putain, ouf. Je m'accomplis. Je désingue avec un L2. Oh, putain, les vies qu'il a. Attendez, je prends mon arme à deux mains. Je lui refais un L2 après. Quand même, c'est que je vais pas avoir assez de magie, bordel. On est d'accord, c'est les chimères du début. Salut, Akinawa. Comment ça va, Akinawa ? Talisman de dragon de perle plus deux. Je me souviens pas ce que c'est. Améliore énormément la résistance aux dégâts non physiques. Ça améliore la résistance aux pipis, du coup. Et au caca qu'on te lance dessus. Qu'est-ce qu'il est rigolo. Dak, one eye shoot. Merci pour les GG. J'ai reçu ton screen, one eye shoot. Merci. Écoutez, on redescend, du coup. On peut aller sur la racine, du coup, là, non ? Ouais. Là, le saut, il était... Ouais, on sentait le mec qui avait la confiance. Je vais boire un coup, là. Hop. Et un coup de magie. Ceux qui nous ont toujours pas fait The Last of Us au bûcher. J'avoue. Il est sorti en quelle année, The Last of Us ? Ok. Et. Putain, ils ont tellement de vie. Ah, 1812. Juste avant... Juste pendant la période de Red Dead Redemption 2, il est sorti. 2013, d'accord. Ah ouais, dis donc. C'est l'année où je suis arrivé à Toulouse. C'est l'année où je suis arrivé à Toulouse après mon BTS dans l'Aveyron. Donc, en fait, tout le monde s'en tape de ce que je viens de dire actuellement. Donc, c'est l'année où je suis arrivé à Toulouse. Allez, je m'en sors plutôt pas mal. Je fais assez de dégâts. Je suis assez content. J'ai acheté un talisman marqué PV maximum. Mais à quoi il sert ? Car je n'ai rien d'augmenté. Alors, comment s'appelle ce talisman, Shotman ? Comment s'appelle ce talisman ? On descend. Tout le monde a l'impression que j'ai une mèche de cheveux qui dépasse. Salut Mamar. Mamar 1. Merci pour ton follow. Bienvenue. Bienvenue et merci pour ce follow. Bonjour à toi. Mamar, as-tu déjà fait Elden Ring ? Pas du tout. Je vais mourir. Comment ça se passe là ? Je ne me souviens plus. Si je descends, ça fait quoi ? Je pourrais remonter déjà. Ah mais non, j'en viens d'en bas. Non, non, pas du tout. Faut que j'aille là. Faut que j'aille là d'abord. On va tuer les plantes. C'est parti. C'est censé être l'éclair d'Harry Potter. Mais en fait, il est mal fait. Du coup, c'est trop moche. Je déteste ces fleurs. Je me casse. En fait, il faudrait que je... Voilà, il faudrait que je lève un peu la tête comme ça. Voilà, on va faire le live comme ça. C'est un y'a tue, c'est Harry Bonjam et on est bizarre. Très très bizarre. Quand le but. Je vais mourir. Ouais, je vais mourir. Non, pas du tout. C'est un j'ai. 50 000. Attends, si tu débutes, Mamar. Écoute, déjà, merci pour ton follow. N'hésite pas. Point d'insclamation guide dans le chat et tu pourras avoir des conseils sur les guides que j'ai pu faire. Donc, ok. Ben, je... Voilà. N'hésite pas à poser tes questions, Mamar. Si jamais tu as des questions... Oh, dur. Coup dur pour le ribot. Coup dur pour le streamer français. Qui a perdu ses runes, on le rappelle tout à l'heure. Sur le terrain. Sur le terrain, oui. Prédiction en cours. Ok, c'est quoi la prédiction ? Je gagne pas mal de runes par contre avec eux. Du coup, c'est cool. Je suis heureux. Mais en fait, toi, vas chier. Voilà. Ils créent tellement pas les dégâts physiques. C'est juste l'abus. Attendez, je reprends de la vie. Et de la magie. Putain, les boules. Attendez. Qu'on va faire, c'est ça. Heureusement que je mets des grands chassés. Voilà, ils tombent. Ok. Des ennemis peut-être. Il y a mes runes en bas. Il y a mes runes en bas. Attendez. Attendez. C'est la panique. C'est la panique. Ah ! Ok. Arma de main, R1. Ok. R2. L2, pardon. Alors, le talisman de PV. Ça me dit rien, ce talisman, Shotman. Ah, first try de Malenia. Putain, franchement, si je la first try, je serais heureux. Ok. 50 000. 66 000 runes. On les dépensera avant d'y aller. Allez voir Loretta. Notre fabuleuse meilleure copine, Loretta. Ok. C'est un saussage. Oh putain, il y en a encore un. Elle est tombée. Il est venu pour lui. Ok. Tout le monde a voté non. Oh là là. Vous allez tellement perdre tout votre argent. Une rune dorée 13. Ok. Donc nous, l'objectif, c'est ce feu. Sauf qu'on doit passer par là-bas. Où il y a trois mecs absolument infernaux. Mamar, tu fais quelle build, toi ? Toi, t'as voté oui. Énorme, Six. Merci de croire en moi. Vraiment. Merci à Six Paro. Qui va prendre v'là les ribs. Six Paro. Qui me soutient. Merci beaucoup. Que j'ai plus de magie. Je pense que dans tous les cas, il faudra que j'améliore... Comment dire ? Faudra que je mette d'autres... T'es désolé pour ce plan absolument cataclysmique. D'autres fioles de magie. Faudra peut-être que j'en mette trois pour Malignia. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauter là. Voilà. S'il gagne Six, putain, il est riche. Enfin, du coup, si j'arrive à battre Malignia du premier coup, plutôt, parce que ça va être ça. Là, je vais me faire défoncer, je sens. Ah, ben vas-y, Mamar. Point d'exclamation guide. Dans le chat, là. J'ai fait un guide magie de 15 vidéos qui dure à peu près un quart d'heure, 30 minutes par vidéo. Je t'incite à aller jeter un oeil. Tu vas te faire des coucouillettes en or, Six Paro. Sauf que Ripo a oublié que Malignia se heal. Ah putain, ouais, c'est vrai. Aïe 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 ! Je vais au feu ! Non, 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 non. Vite, 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 vite. Je prends le feu et j'y retourne, ok ? Pour montrer quand même que je suis puissant. Je suis puissant. Mais merde Y'a pas de feu Je me dégoûte Je suis puissant Mais y'a pas de feu Si y'a un feu Je suis con Sauf que ripo oublie Skytech Wolf C'est ok Mais j'ai pas l'impression Que va avoir ma vie augmenter Alors c'est dérisoire Alors si tu veux voir Si ta vie augmente Est-ce que tu peux faire Shotman Tu fais start Tu vas dans statut Tu regardes T'as PV En haut là Au milieu Tout en haut au milieu La colonne au milieu Y'a écrit 1450 sur 1450 Tu regardes avec Et sans le talisman équipé Du coup Si t'augmentes Avec le talisman équipé Ca veut dire que du coup Ta vie Est augmentée par le talisman Donc attendez Je monte d'un level Je vais prendre Un level d'endu Encore Ok Et il me faut combien 39000 runes Pour passer à un autre level Je vais prendre peut-être ça J'en utilise une pour voir Là c'est bon Du coup Elden Ring sera-t-il fini Avant la sortie De Dead Space Remake ? Peut-être Franchement j'y ai pensé Ce soir je me suis dit Peut-être que je peux le finir Monter d'un niveau Bah du coup je remonte Encore un coup d'endu Hop Voilà comme ça J'essaye fiser mes runas Et let's go Tabasser ceux-là Du coup parce que Je suis pas Un frossard Je suis courage Le chien frossard Mais Mais voilà Du coup on les a vus Les deux là On va les défoncer Du coup on peut pas les stun Apparemment Du coup il y a lui J'y vais accroupir Je lui fais un R1 On appelle ça Allez backstab Voilà Et après 1 L2 C'est terminé Cool Une pierre de forest ombre 8 On n'est pas besoin Ah Mais c'est pas un talisman Du coup que t'as Shotman Si tu peux le laisser Ou le détruire En fait Là tu vois La première partie L'équipement J'aide Désolé le chat Mais vu qu'il démarre Shotman Je l'aide un peu Dans Quand tu fais start Tu vois t'as équipement C'est tout ce que tu peux porter Sur toi Tu vois par exemple Là je porte des flèches J'en ai pas besoin Donc je les enlève C'est tout ce que tu peux porter sur toi Et en fait les talismans Ils sont ici Dans cet endroit là D'accord Donc là en gros C'est là que t'as la comparti Les compartiments de talisman Si t'es dans l'inventaire Et que tu vois Que t'as un truc Un peu chelou Ben en fait C'est juste T'as sacoche l'inventaire C'est pas ce que tu peux porter Il faut que t'ailles Absolument dans l'équipement Pour mettre Un équipement Il a prévenu ses potes Putain Voilà ta bouffe Pour un coup Là je suis mort Mais j'y retourne Je suis un guide vivant Le guide Est-ce que qui ? Quelqu'un a la ref là De ce que je viens de chanter ? Le guide Le guide Perso je crois en toi Ribot Pour le first try Sur ma ligne J'aime encore plus Les points Un guide à moustache Exactement Donc attendez Y'en a un là du coup Ok donc j'en ai eu zéro Il est vénère Faudrait partir Pour moi un coup C'est Batman La musique Oui Mais non Avec ces paroles là Exactement C'est pas Batman C'est les Simpsons C'est quand Homer Simpson Se fut endoctriné Dans une secte Qui collectionne Des haricots verts En forme du guide Mais lâche moi Ça sert à quoi Les pierres de forge sombres Alors les pierres de forge sombres Servent à améliorer Les armes Un peu Les armes Alors t'as les pierres de forge Classique Qui améliorent Certaines armes Et les pierres de forge J'ai fait un peu mal A lui Je vais reprendre Non Je lui fais un L2 Voilà J'en refais Et voilà Qu'est-ce qu'il gardait lui ? Oh putain La pierre de forge Des dragons anciens Je crois que ça permet D'améliorer au niveau 10 Non ? Les armes justement Les armes Avec une compétence spéciale Bonjour à tous C'est Ribosome Et nous sommes dans un documentaire Et aujourd'hui nous allons parler D'Elden Ring Plus 25 pardon Donc c'est les pierres classiques Ce ne sont pas les sombres Pour Youtube c'est terminé Pour Twitch on continue tout de suite D'Elden Ring D'Elden Ring D'Elden Ring